donc on se retrouve sur la partie 2 donc forcément là vous l'avez une semaine après mais j'ai tout tourné en même temps comme je vous ai dit donc là je vous présentez donc la femelle boa constrictor que j'ai récupéré en même temps que le mâle donc j'espère que ça va vous plaire vous allez voir un comportement totalement différent une coloration totalement différente et un comportement qui a rien à voir voilà et un gabarit surtout qui n'est pas le même non plus pour le coup donc c'est une femelle qui a je crois de tête 10 ans qui fait plus ou moins deux mètres quand j'ai mesuré l'autre jour deux mètres soixante un truc comme ça non 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 je vais me bêtiser c'est l'autre non elle doit faire deux mètres dix deux mètres dix voilà elle fait deux mètres dix par contre c'est pour moi un serpent donc c'est toujours pareil c'est le serpent que j'ai récupéré qui a été trop nourri vous allez voir il est beaucoup plus large qu'il est long en fait et je pense qu'il a été un peu surnourri bon c'est pas grave mais faut éviter de sourd nourrir ses animaux pensez dans la nature il mange pas toutes les semaines il mange pas toutes les trois semaines qu'un bois constructeur si vous sautez pendant un mois et demi mange pas deux mois ça lui fera pas de mal voilà tout simplement essayer de veiller à ce qu'ils soient pas trop gras et pas trop gros je vous remercie en tout cas pour les différentes différents messages que vous me laissez ça fait plaisir j'espère qu'on va arriver à bien monter la chaîne encore n'hésitez pas à partager partager dans les groupes moi je vais pas le faire moi c'est un peu compliqué quand je le fais je me fais un peu taillé partager au max essayer de faire en sorte que la chaîne soit connue dans le sens où j'essaie d'apporter le maximum de choses au maximum de monde c'est vrai que c'est assez varié au niveau des personnes j'essaie de pas dire de conneries surtout donc c'est naturel de pas abuser de pas dire trop de conneries c'est à dire de quand je dis quelque chose de savoir ce que je dis et que j'invente rien bon allez chercher la mmr et puis je vous la montre dans cinq minutes allez c'est parti alors toujours pareil je tiens à vous préciser les terrariums avec du rouge les terrariums du bas enfin les caissons qui ont du rouge et des terrariums en fait qui sont prévus pour des serpents que je vais avoir dans mon certificat de capacité donc c'est des serpents il n'y a rien à voir à l'intérieur il n'y a pas de serpents dangereux chez moi pour le moment je tiens à préciser c'est juste que pour mon AOE donc ouverture d'établissement je suis obligé de préparer mes terrariums et de mettre des photos de où je vais maintenir mes serpents donc je suis obligé de préparer à l'avance donc voici la grosse femelle donc je vais pas la garder longtemps parce que je peux vous assurer qu'elle pèse donc là on a un spécimen qui fait à peu près deux mètres vingt pour un poids je dirais de bien 15 kg bien parce que là je vous assure que je suis contracté que je force c'est très très belle femelle vous voyez qui est assez cool je vous la montrerai de vue de dessus donc on va caler comme ça parce que là donc vous voyez elle est vraiment belle elle a une grosse tête un diamètre de corps qui est un peu abusé par rapport à sa longueur par contre peut-être que ça vient de la localité je sais pas je sais que la personne la nourrissait quand même bien vous voyez le comportement rien à voir sa pang qui est quand même très très cool donc vous voyez quand même le diamètre par rapport à mes bras je suis pas maigre et je peux vous dire que donc c'est un serpent qui est quand même beau très très belle tête je sais que vous aimez voir du serpent elle est pas du tout agressive vous voyez elle cherche à se balader en fait tout simplement par contre je me méfie j'ai pas envie de me faire mordre parce que je vous assurez que là la tête je la maintiens pas trop parce qu'elle est si elle se sent bloquée en fait elle va elle elle va s'énerver pas comme guinès donc je la maintiens pas trop je la bloque pas trop j'allais se faire un peu sa vie mais vous voyez quand même c'est quand même un sacré bébé donc le diamètre du corps par rapport à mon à ma main en réalité donc elle fait un bon 10 cm 12 cm de diamètre voilà typique de savoir alors ils sont contents chez moi parce que par terre c'est tiède donc ils font leur petite life en fait ils sont actifs on va aller la mettre dans son terrarium que je suis pas trop là j'aime pas trop emmerder les serpents mais vous voyez la différence au niveau de la queue elle est vraiment foncée sur la partie arrière elle passe de clair à très foncée et elle a le petit marquage des bois constructeurs vraiment à la fin quand vous pouvez voir que sur l'autre c'est vraiment rien à voir celle-ci elle est vraiment gradée d'en haut vraiment une coloration spécifique alors ceux qui savent pourquoi dites le moi en commentaire je suis pas du tout un pro des bois je les connais au niveau du comportement du maintien mais au niveau des phases et des colorations ça m'intéresse pas donc que ceux qui ont la localité la localité non mais le le à je sais comment on dit la phase voilà la phase s'il ya une phase parce que bah dites le moi en commentaire ça serait super il n'y a pas de problème elle va s'emmêler dans le fil du micro allez je la remets elle est retournée donc dans son terrarium alors je vois déjà arrivé certains qui vont me dire ouais mais tu vas maintenir trois bons constructeurs dans le même terrarium alors rien à craindre c'est trois femelles le terrarium il est assez long il fait 2m20 de long il fait 90 centimètres de profondeur et 90 centimètres de hauteur plus il va y avoir beaucoup de cachettes il va y avoir des étages et il n'y a rien à craindre puis de toute façon je fonctionne comme ça point barre j'ai jamais eu de soucis jusqu'à maintenant je vois pas pourquoi j'en aurais j'irai pas mettre le mâle avec trois femelles forcément d'une bon pas qu'ils se battraient mais je pense que il y aurait des risques d'accouplement et trois bois constructeurs qui sont gravides en même temps je vous laisse imaginer qu'en moyenne ça fait 40 bébés donc voilà ça m'intéresse pas du tout d'avoir des reproductions niveau de bois constructeurs par contre les trois femelles ensemble il n'y a aucun problème par exemple guinès que je vous parle régulièrement elle est là depuis bientôt 12 jours 12 jours vous savez ce que c'est 12 jours 12 jours des fois elle passe presque une semaine dans le bac d'eau puis des fois elle va aller au point chaud là bas elle va y rester sous les sous les corses pendant peut-être une quinzaine de jours aussi elle doit sortir la nuit la nuit elle bouge forcément je la vois la caméra mais la journée elle ne bouge pas du tout pour les autres c'est la même chose donc elle est sous son écorce ça depuis cinq six jours elle n'a pas bougé voilà faut savoir ces serpents c'est pas les rois pour faire des kilomètres dans la journée il ya des serpents oui comme les couleurs asiatiques tout ça qui ont besoin de bouger beaucoup plus mais au niveau des bois constructeurs des pitons réjus c'est les serpents qui ne bouge quasiment pas voilà donc ça c'est mon observation et c'est mon point de vue sur ces animaux après forcément si vous mettez une pièce de 15 mètres carrés par serpent forcément il va vous falloir un château parce que moi j'essaie d'avoir des structures adaptées assez grosses je peux pas faire des terrariums de 15 mètres carrés au sol pour chaque bête c'est pas possible voilà j'espère que ça vous aura plu cette vidéo secondaire on va dire sur les bois constructeurs les autres seront sur le géco léopard je vous ferai une petite vidéo sur le géco léopard pour vous parler de ce spécimen qui est en attendant d'être replacé et sur le géco toque pareil que je vais replacer aussi que j'ai récupéré mais qui sont juste en transition chez moi sur ce j'espère que la vidéo vous aura plu n'hésitez pas à partager comme d'habitude et de laisser votre commentaire un petit pouce bleu pour ceux qui auront aimé et je vous dis à la prochaine ciao ciao